C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. En cette édition du Boxing Day, la journée de la boxe ou des boîtes, êtes-vous seul avec vos boîtes aujourd'hui? Dans Blague à part, on parle de solitude dans nos communautés queer. C'est particulièrement difficile et c'est peut-être pire dans le temps des fêtes, on sait. Puis on se permet une chronique littéraire, elle, comme dans Lire avec Brian Saint-Louis. L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Une heure où on ne laisse rien dans les boîtes. Rien. OK. Peut-être les cadeaux de Noël qu'on n'aime pas, puis pour les redonner l'année prochaine. Les chats! Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Bien, salut tout le monde. Il n'y a pas beaucoup d'études sur la question, mais la solitude, c'est un fléau dans notre société, puis c'est un fléau dans nos communautés de LGBTQIA+. On a beau se fanter d'être le plus meilleur pays du monde, pour citer quelqu'un qui n'a jamais du 100% mais qui est devenu une légende urbaine, on le sait. On a beau donc être un pays ouvert avec des lois et des protections pour nos communautés, ça n'empêche pas les personnes de nos communautés de souffrir de mal-être, de dépression et de solitude. Puis il n'y a aucune loi qui peut nous prémunir contre l'incompréhension, contre l'exclusion, le rejet, bref, la haine. La haine, là, parfois ça s'intériorise aussi. Pensez aux jeunes personnes queer qui fuient leur famille, qui ne peuvent, qui ne les comprennent pas, puis qui se retrouvent toujours bien seuls. Pensez aux personnes de nos communautés sans enfants, sans partenaire de vie, dans leur garçonnière qui parle au mur à défaut d'avoir une conversation. Pensez aux personnes vieillissantes de nos communautés qui doivent retourner dans leur placard quand elles entrent dans une résidence ou en CHSLD. Pensez aussi aux personnes queer et migrantes pour qui l'adaptation, ce n'est pas toujours si simple que ça. Donc, j'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Je vais vous en citer quelques-unes en 2015. Ça date un petit peu, mais c'est parce que, comme je vous dis, ce n'est pas simple à trouver. Donc, en 2015, Michel Doré, sociologue, très au fait des questions des diversités, des orientations sexuelles et des affirmations et expressions de genre, a rédigé une expertise sur la question. 259, on parle de jeunes, deux LGBTQIA+, du Québec, de 14 à 21 ans, ont été interviewés. Puis allons-y avec des chiffres. 50 % ont vécu des épisodes dépressifs en raison de leur orientation sexuelle. 22 % ont fait une tentative de suicide. La honte, l'humiliation, les craintes générées par les préjugés et les intimidations homophobes causent de la détresse. Neuf fois sur dix, cette humiliation-là se déroule à l'école. Statistique Canada révèle en 2018 que les personnes de minorités sexuelles étaient plus susceptibles que les personnes hétérosexuelles de déclarer qui, elles, considéraient leur santé mentale comme mauvaise ou passable. Alors, c'est plus que, deux fois plus que les personnes hétérosexuelles. Puis les seulement contribuent grandement à ça. Alors, j'arrête là parce que je pourrais vous citer des chiffres. Il n'y en a pas des tonnes, mais c'est des chiffres qui sont significatifs. Et j'aimerais vous présenter les trois personnes qui vont partager à peu près une quarantaine de minutes avec nous aujourd'hui. Je reçois donc Chloé Viau. Chloé Viau est une personne, je pense qu'on peut dire parédante, et qui est aussi porte-parole du programme Pour que vieillir soit gay de la Fondation Émergence. Bienvenue à l'émission, Chloé. Bonjour, Dél Martin. Je suis content de te recevoir. Alors, Chloé, on utilise quel pronom et quel accord? Alors, on utilise le pronom « she », « elle », « she », « her ». « Elle », oui, d'accord. Et on lit « féminin », c'est ça? C'est ça. Tout à fait. J'ai désiré Nord-Duchêne, une personne intervenante chez Réseau, un organisme qui s'occupe des personnes qui, donc des personnes hommes, des ARSA, qu'on dit, des personnes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ça inclut donc des personnes bi, gays et trans, hein, tout à fait, oui. Alors, bienvenue. Et t'es aussi très impliqué dans les communautés trans. Alors, bienvenue à l'émission, Désiré Nord. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Ça nous fait plaisir d'être présente. Oui. Alors, toi, tu utilises quel accord et quel pronom? J'utilise les accords pronoms « il », « elle », « elle », mais j'accorde au féminin. D'accord. Et « elle », « gali », « lagoon », c'est une personne immigrante qui nous est arrivée, donc, en 2017. Bienvenue à l'émission. Bienvenue, merci. Et t'es venu de quel pays déjà? De l'Algérie. De l'Algérie. Alors, quel accord et quel pronom tu utilises? J'utilise « il ». D'accord. Je vais commencer avec toi. Tu sais, on va briser la classe. Oui. Parce que t'es une personne, donc, qui est arrivée en 2017. Comment tu vis, justement, cette intégration avec nous, dans nos communautés, en tant que personne immigrante? Comment tu te sens vis-à-vis de tout ça? En fait, je le vis mal. C'est tout le temps isolé. Si tu ne construis pas un environnement, tu n'auras personne. Mais pourquoi c'est difficile pour une personne comme toi de construire, justement, cet environnement? Déjà, c'est compliqué, déjà, de construire un environnement avec les gens de la communauté. LGBT, oui. LGBT ici. Et aussi, si on dépose déjà les quarantaines, c'est mort. Oui. Les rapports, ils deviennent plus longs que, c'est-à-dire, les trentaines ou bien les vingtaines. Est-ce que c'est plus facile pour quelqu'un de plus jeune de, j'aime pas le mot intégrer, de s'adapter dans nos communautés? Je trouve que c'est vraiment une bonne question. Je pense que, pour plusieurs personnes, l'âge dans lequel la personne va avoir son coming out, ou en tout cas, je dirais même, c'est pas un coming out, je pense que la twist là-dessus, c'est pas nécessairement le coming out, mais plutôt le coming in. Oui. Le moment où est-ce qu'on rentre dans les communautés, qu'on se rapproche de la place où est-ce qu'on veut être. Puis je pense que, disons, pour les personnes transféminines, mettons, qui commentent plus tard que d'autres communautés, mettons, qui vont entrer dans les communautés LGBT. Parfois, ça va être plus difficile de faire des liens quand, déjà, toute la communauté, il arrive à la fin vingtaine ou fin trentaine, où les communautés sont déjà comme cristallisées, on pourrait dire. Les réseaux de solidarité, les amitiés se maintiennent depuis des années. Donc, être dans ça, ça prend des personnes qui sont fortes, sociales, pleines de qualités, qui sont prêtes à renforcer les groupes d'amis. Bref, c'est comme, on choisit plus, c'est plus comme au début de la vingtaine, où est-ce que, mettons, les groupes d'amis se créent un peu plus dans les aléas. Fait que je pense que comme le moment de coming out, moi, ce que je vois, ou la place où est-ce que t'arrives dans la communauté, a vraiment une importance. L'âge, au final, a aussi un impact. – Je vais revenir à toi tout à l'heure, mais je vais tout de suite laisser entrer Chloé dans la conversation. Toi, Chloé, comment tu vis la solitude? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? – Beaucoup, énormément. – Et pourquoi? – Bien, d'abord, il y a l'âge, premièrement. – Je n'ai pas demandé ton âge, qu'on peut le demander. – Parce que tu as parlé du programme pour que vieillés soient gays tout à l'heure. – Alors, déjà… – Mais je pense qu'on a le même âge, toi et moi, alors on ne s'en fera pas avec ça. – Alors, c'est possible, ça ne me dérange pas de le dire, j'ai 73 ans. – OK, je suis un petit peu plus jeune, mais ce n'est pas grave. – Alors, oui, c'est difficile parce que, d'abord, moi, j'ai fait un coming-out il y a 6 ans. – Coming-out? – Un coming-out, ça veut dire que j'étais une femme lesbienne, toujours, avant, et je vivais dans un corps d'homme, et je me suis toujours senti femme. Et j'ai fait mon coming-out il y a à peu près ça, 6-7 ans. – Mais tout un coming-out parce que moi, je t'ai vu poser dans un magazine avec très peu de vêtements. – C'est possible, oui, ça, puis je n'ai pas de problème avec ça, au contraire, parce que je suis bien content, dans le sens que j'aime mon corps maintenant. Avant, je ne l'aimais pas. – Ah, bravo, bravo. – Alors, mais ça ne veut pas dire que je ne me sens pas seul par rapport à tout ça, là. Il reste quand même que tu as beau être populaire sur les réseaux sociaux, avoir plein d'amis sur Facebook, Instagram, tout ça, il reste que souvent, je suis tout seul chez moi, et je suis en Estrie, moi, je viens en Estrie. Alors, mais je suis quand même une personne solitaire, pour le dire. – Je reviens à toi, Gali, ça fait quand même longtemps, ça fait 5 ans, tu n'as pas de réseau, comment? Qu'est-ce que tu fais pour meubler ta vie, finalement? – En fait, moi, je pense qu'on s'est mal compris. En fait, la première fois, je suis venu ici pour une formation en 2017. – OK, d'accord. – Là, je suis là depuis 4 mois. – Ah, depuis 4 mois? Oh my God, OK, non, j'avais mal compris. C'est moi qui ai mal lu ma recherche, je l'avoue. – OK. – Mais 4 mois, alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Tu parlais du fait que quand on atteint un certain âge, surtout chez les hommes, je dois dire. – Oui. Et aussi, il n'y a pas, moi, je dirais que maintenant, la vie, ça se passe en digital, ça se passe en téléphone. – Oui. – Et si tu n'es pas tout le temps, tu n'es pas tout le temps encroché à ton téléphone sur les réseaux pour faire ce genre de trucs, peut-être tu arrives. Mais moi, je suis, comment dire, je suis toujours sur le mode analogique. – Ah bon? – Oui, je suis, quand même, je suis parti d'une génération X. – Oui. – Oui. – On est moins… – Moi, je suis plus manuel, je suis plus dans l'écriture. Moi, avant de rédiger un mail, il faut que je le rédise sur un papier, après je le rédise sur mon téléphone ou bien sur un PC. – Wow. – Oui. – Ah, les bonnes vieilles habitudes. – Oui. – Est-ce que, justement, est-ce que l'âge, c'est quelque chose… Là, on a beaucoup de communautés dans le 2LGBTQA+. Moi, j'avoue que je trouve que l'âgisme, c'est quelque chose qui est assez difficile chez les hommes gays, c'est ce genre. Est-ce que l'âgisme, c'est quelque chose qu'on vit chez les personnes trans ou les personnes plus jeunes? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si je devrais envoyer à Désiré Nord. – Pour moi, l'âgisme, ça passe aussi par l'absence d'espaces de sociabilité pour les communautés plus âgées, mais aussi pour les communautés en général. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Avant, on pouvait aller dans les bars puis cruiser dans le milieu comme plus, mettons, gay. Dans le milieu lesbien, les bars, il n'en reste plus. – Il n'y a plus de gay. – C'est fait. – Il y a des espaces queers non plus. Ce qui fait que, puis des espaces gays, mais ce n'est plus nécessairement les endroits où les gens vont faire de la cruise active. C'est plus sur les apps. Donc là, ça revient à l'enjeu, bien, comme si on n'est pas sur les applis, puis on n'est pas le profil parfait, bien, comme comment on rencontre des gens? Puis encore là, est-ce qu'on veut juste être dans un rapport de cruise? – Oui. – L'isolement, ce n'est pas juste une question de cruise puis de sexualité. – Non, non, ce n'est pas juste une question de sexualité. Toi, comment tu vis ça? – Moi, je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Puis, comment je pourrais dire, donc, moi, j'ai quand même un certain âge, mais j'ai vécu en incubation pendant tant d'années. Et je me suis cherché pendant tant d'années. Mais aujourd'hui, je ne suis plus à l'âge où je cherche un cruise pour un soir, tu sais, je cherche quelque chose de plus long terme. Là, je vis seul, mais ce n'est pas évident à mon âge. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas de problème, moi. Mais là, en plus d'être femme transgenre, lesbienne, j'ai toujours été envers les femmes. Mais ce n'est pas facile, là. Ce n'est plus pareil, ce n'est plus le même monde. – Bien, on va aller faire une petite incursion en musique, et puis on revient pour continuer la discussion. On s'en va donc avec Maxime Landry. Tout va changer. Tout va changer ce soir On prend un nouveau départ La neige a blanchi le monde Les enfants sont pleins d'espoir Tout va changer demain Tu n'as qu'à ouvrir les mains Pour que de la haute tombe En rafale une pluie de cadeaux Sous un torrent d'étoiles Demain, il fera beau Tout va changer ce soir 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 C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève Tout va changer ce soir 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 notes Tout va changer ce soir Tout va changer ce soir Tout va changer ce soir les jeunes qui découvrent leur orientation sexuelle ou leur identité de genre vont prendre un parcours puis à un moment donné, il arrive souvent, très souvent, dans beaucoup de milieux scolaires ou familiaux, des blocages, des rejets qui entraînent, mais souvent ça déboulonne puis ça prend plusieurs années avant que ça puisse se placer. Donc entre, mettons, l'âge moyen de coming out, pour une personne trans, ça dépend, pour une personne, pour leur orientation sexuelle, ça dépend, mais mettons qu'on disait à 14-15 ans, c'est au Québec, environ, dans le milieu, 15 ans, c'est pas probable où est-ce que la personne se rend compte de son identité. Après, est-ce qu'elle va commenter à sa famille? Est-ce qu'elle va commenter dans son milieu scolaire? L'histoire ne le dit pas ici, mais l'idée, c'est quand même qu'il y a un moment où est-ce qu'elle va quand même vivre pas mal d'isolement si sa famille le rejette ou le rejette et qu'il n'y a pas vraiment d'autres structures. La personne n'a pas encore le pouvoir de pouvoir sortir et trouver d'autres milieux à trouver d'autres endroits. Parfois, ça passe par déménager, même, ou changer d'école. On l'a vu avec... Chloé Guimet, pour juste rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est une jeune personne trans d'Alma au Lac-Saint-Jean qui a vécu non seulement de l'intimidation, mais une agression transphobe et qui a dû changer d'école. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toute une communauté qui s'est mobilisée. Alors ça, c'est bon. Exact. Je pense qu'on va pouvoir en parler un peu plus dans la troisième partie, mais pas de ça, mais comment on peut faire des liens de solidarité ensemble. Mais je pense que Chloé, c'est un bon exemple. Moi, je suis allé à l'école secondaire de Chloé pendant deux ans. J'étais dans le football-études à l'époque. Et je fais mon comme une honte comme une personne footballeure. C'est parce que là, je ne veux pas faire de commentaire parce que j'ai eu un évité la semaine dernière qui nous disait que justement, il y avait des artistes circassiens, femmes, toutes petites, toutes mignonnes, puis qui prenaient des bonhommes puis les faisaient tourner sur leur tête ou à peu près. Alors, je posais la question, quand même, tu n'es pas une personne très costaude. Non, mais j'étais un petit peu plus musclé et bâti à l'époque. D'accord. C'est ça. Puis je pense que comme il y a une longue période de latence, puis surtout dans la période dans laquelle on vit avec la pandémie qui continue, plusieurs jeunes qui sont vraiment isolés, en particulier dans les milieux où est-ce qu'il y a eu en région, il n'y a pas nécessairement de groupe de support. Il n'y a pas vraiment de réseau qui va accepter la personne. Puis bon, on ne va pas en parler peut-être un peu plus après. Il y a des réseaux maintenant en ligne qui se font. Il y a des réseaux de support en ligne. Mais ça reste que pendant plusieurs années, pendant ces longues années de jeunesse qui sont plus longues quand on est jeune, les années sont très, très longues. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Quand on est jeune, quand on est plus jeune, ils sont pas mal trop courtes. C'est ça. Puis ça amène des sentiments d'urgence puis de précarité vraiment grande, surtout si après, ça entraîne pas d'emploi, pas de famille. L'isolement peut amener plus qu'une dépression s'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des pensées sudères, etc. Ah oui, on l'a dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Chloé? Oui? Est-ce que c'est plus compliqué la solitude chez les personnes vieillissantes de nos communautés que ça le serait pour les personnes hétérosexuelles, disons? OK. Je pense que c'est bien important de clarifier. Par contre, étant donné que moi, j'ai commencé à découvrir les communautés LGBT, ça fait pas tellement d'années, quoique j'étais quand même près des hommes homosexuels. Les lesbiennes, non. Mais on parle beaucoup de personnes homosexuelles. Moi, j'en entends parler. J'entends parler de solitude. Sauf que pour moi, dans mon cas, des personnes transgenres, il n'y en a pas tant que ça. Alors, je suis comme une pionnière dans ce milieu-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de solitude. J'en vis. Puis je suis sûr que des gens, des personnes, des hommes, des femmes, qui n'ont pas fait de come out jamais de leur vie puis qui sont en souffrance parce qu'ils voient ça, eux, surgir, là. puis qu'ils doivent se dire, bien, j'aurais tellement aimé ça, moi, pouvoir m'exprimer comme ces gens-là le font, même à mon âge. J'en ai entendu, moi, des gens, un monsieur dire un jour, on avait un kiosque à Fondation Émergence, puis il me faisait un bon 15-20 minutes qu'on parlait, il me dit, j'aurais tellement aimé ça, être une femme. Mais il est trop tard. Alors, il y a de la solitude. Beaucoup, je pense, chez les personnes âgées, mais qui n'ont pas eu cette chance de s'exprimer dans leur expression de genre ou de vivre leur orientation sexuelle qu'ils auraient voulu aussi. Alors, je pense que c'est très difficile. Mais surtout, il y en a qui se retrouvent dans des résidences et là, tout à coup, ils ont peut-être vécu out, puis là, ils n'ont plus le droit de l'être tellement. Oui, mais ça, ça ne sera pas mon cas, par contre, parce que moi, à partir du moment que j'ai fait mon coming out, c'est écrit dans ma face. Avec la voix que j'ai, bien, tu sais, c'est comme, alors je vais être une pionnière, justement, quand je vais rentrer dans un centre pour une personne âgée, bien, je vais faire le pont. Je vais aller dans ce centre-là, moi aussi. Je vais faire le pont, c'est très sûr. Égalie, est-ce que c'est pire dans nos communautés? Et là, on parle, il y a des experts qui parlent de l'intersectionnalité, c'est-à-dire que non seulement tu es une personne immigrante, mais tu es aussi une personne de nos communautés. Est-ce que c'est pire de cette solitude-là à cause de ça? Moi, je pense que c'est... C'est une double... Comment dire? C'est une double peine. C'est déjà... Déjà exclu d'où on vient. On arrive ici déjà avec ce poids-là. Oui, parce que dans ton pays, je pense que c'était pas... Tu avais des problèmes, toi. Oui. Juste en parler brièvement, qu'est-ce que tu vivais chez toi, en Algérie? En fait, le premier problème, c'est à la maison. C'est avec mon frère. On ne s'est pas entendus et après, ça a pris une autre tournure. Tu ne pouvais plus rester. Oui. Alors, tu arrives ici déjà traumatisé et puis là, il faut que tu t'adaptes à ce pays, à cette culture, à ce climat. Moi, déjà, à la base, au départ, je me suis dit, c'est... S'est-ce que tu as commencé à partir de scratch? Commencer à zéro et construire une nouvelle vie, quoi. Est-ce que tu réussis à avoir un petit peu de réseautage avec d'autres personnes comme toi qui sont plus ou moins récemment arrivées au Canada? Rarement. Sauf des gens que je rencontre au centre. Au centre communautaire de GBT de Montréal. Ou bien des vieilles connaissances qui vivent ici sur Montréal. Donc, les fêtes, ça va être long cette année pour toi? Non, ça va être chaud. Ah oui? Comment ça? Ça va être chaud parce que je vais passer et je vais les passer seul. Ah, d'accord. Ça va être un peu plus compliqué. Si vous voulez intervenir, Chloé, je te vois aller. Non, en fait, je réagis un petit peu à ce que tu vis. Je pense que ce n'est pas facile de parler de sa solitude. Ah oui. Puis, en fait, tu l'exprimes et je pense que c'est important pour tous les auditeurs, même nous autres aussi, de comprendre ce que tu peux vivre comme personne immigrante. Non. Oui, non. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est important de s'en parler comme cette émission-là, c'est un peu aussi un appel, ça nous permet de parler de ces situations-là qui sont tellement importantes puis que je ne pense pas que si on aille la solution puis qu'on trouve une solution à la fin de l'émission, mais au moins, ça nous dit qu'est-ce qui nous manque un petit peu, quoi. Oui, je pense que à un moment donné, il y a des choses qu'il faut nommer puis c'est un peu le but de l'émission. Tu sais, on a beau dire, non, oui, nos lois, c'est tout ça, on est protégés, oui, oui, mais il reste ça. Il reste ça. Je vais me permettre un commentaire avant qu'on fasse une pause. Est-ce que, je pense que quelque part aussi, le fait qu'on est des personnes d'une minorité, on est comme, on est comme, même si on est supposé bien aller, tout ça, on ressent toujours cette pression d'être une personne de nos communautés, d'une minorité. Rapidement, en quelques secondes, parce que je me reste 30 secondes. Oui? Oui, mais tu sais, je pense que pour moi, comme ça passe beaucoup par aller de l'avant dans les événements, faire de la sociale, puis avoir de l'air, que ça soit tout le fun tout le temps. Nos communautés sont beaucoup autour du festif, du fun, mais des fois, ça ne l'est pas. Des fois, on a besoin d'avoir des moments de healing, des moments de commémoration, des moments de care. Et avec la pandémie, ça, ça n'a vraiment pas aidé. Bien, on va revenir là-dessus après la pause. Merci. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel arrobas outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule arrobas outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram arrobas DM Chabot Auteur. Évidemment, ne vous gênez pas pour nous écrire et nous faire des suggestions. On est ouvert à tout ici, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, on va terminer notre conversation sur la solitude et nous allons aussi parler de littérature, de livres avec Brian Saint-Louis. Ça va être la chronique Elle comme dans l'île. Musique Sous-titrage MFP. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canal M. En cette deuxième partie d'émission, on termine notre discussion sur la solitude dans nos communautés d'LGBTQIA+. Puis on va parler de littérature. Sous-titrage MFP. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. On va terminer notre discussion sur la solitude chez les personnes de nos communautés d'LGBTQIA+. Je vous rappelle donc nos invités aujourd'hui. Chloé Viau, qui est une personne par-aidante et porte-parole du programme Pour que vieillir soit gay de la Fondation Émergence. Je rajouterais aussi Famille choisie. Famille choisie, oui, c'est vrai. C'est très important. Oui, on va parler de ça aussi. Et Désirée Nord-Duchêne, qui travaille chez Réseau et qui est une personne très impliquée dans les collectifs trans. Alors, re-bienvenue à l'émission. Merci. Et on a aussi avec nous mes feuilles, mes feuilles, mes feuilles, mon oncle avec ses feuilles. Ah voilà, El Gali Lagoon, qui est une personne immigrante, donc qui est arrivée au Canada depuis quatre mois. Écoute, j'aimerais qu'on regarde, parce qu'on a parlé depuis tantôt de la problématique, des problématiques. Mais quelque part, j'aimerais bien qu'on donne un petit, je ne sais pas, on peut-tu donner un petit espoir aux gens? Je ne sais pas, qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais encore commencer avec toi. OK, oui. Écoute, je pense qu'il y aurait tellement à dire. Déjà, en partant, on n'a qu'ouvert la discussion. On a effleuré la discussion. Ce n'est qu'effleuré. Mais je pense que ça nous donne une bonne base pour voir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on pense qu'on peut faire. Qu'est-ce que ça prend en train? Moi, ce que j'entends, puis ce que j'entendais de ta part, c'est... À Galli, oui. Oui, chez à Galli, trouver des espaces, ça passe par aller dans nos communautés, aller dans des espaces comme le Centre communautaire LGBT, qui font un excellent travail pour accueillir les personnes qui arrivent à Montréal ou qui ont envie de lire, qui trouvent des moments de satisfaisabilité qui ne sont pas nécessairement dans le festif ou dans l'alcool, etc. Moi, ça passe aussi, ce que je vois autour de moi, ça passe par... Ça a été, pour les jeunes, durant la pandémie, beaucoup de groupes en ligne, des groupes Discord, comme on l'appelle, qui ont pris beaucoup de place, mais qui ont comme un aspect positif et négatif, ce que je dirais, pour les jeunes. D'un côté, ça rapproche les communautés qui sont parfois éloignées dans l'espace, d'avoir des gens qui sont partout du Québec, voire du Canada, surtout en français ou surtout en anglais, parce que faire les deux ensemble, c'est peut-être un petit peu difficile, là. Parler en même temps dans les deux langues. On essaie de le faire dans notre collectif, mais ça reste difficile. Mais le Discord, ça reste que ça ne remplace pas le parler en vrai. Le contact humain. Le contact, c'est ça. Puis développer des relations, ça passe par le contact humain, ça passe par l'émotion, par la proximité physique. Puis ça reste quand même difficile dans ce contexte-ci. Je pense que ça, c'est un élément qui reste encore à reconstruire dans toutes ces histoires de pandémie, dans ce contexte qu'on vit encore difficilement. Mais comme on peut le voir justement, comme avec nous, disons, au collectif, où est-ce que nous, on s'implique, au collectif Les Traps, parce que moi, je m'implique, c'est un collectif transféministe et transféminin, donc qui inclut seulement les personnes qui sont liées par la transmisogynie, qui vivent de la transmisogynie. Donc, nos activités, entre autres, c'est de faire du lien social, mais aussi de faire de la mutualité. On veut donner aux communautés, puis aux communautés très marginalisées. Puis ça passe notamment par faire des repas parfois, puis d'espaces de conversation, des espaces de communication qui ne sont pas dans le festif. Puis on rejoint des bassins quand même de gens qui, justement, ils ne sortaient pas, ils restaient dans leurs petits trucs. Puis là, ils peuvent prendre un peu plus de temps, puis voir qu'en fait, être une personne transféminine, à une femme lesbienne transféminine souvent, ou comme trans-straight. C'est normal, en fait. Ça peut être vraiment normal. Elgali, qu'est-ce que c'est que ça prendrait? Qu'est-ce qui manque? Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Moi, je pense que c'est de pousser les gens dans la communauté d'aller vers le centre, vers ces plateformes où on a la parole. Oui. Déjà ça. Et aussi, c'est-à-dire, c'est pas évident d'avoir une force mentale et de s'occuper et essayer de charger ses journées et te chercher à droite, à gauche pour construire déjà un environnement ou bien juste des relations comme ça, passant tout. Est-ce que tu me permets peut-être d'ajouter, pour quelqu'un comme toi qui arrive ici, dans un pays, avec le trauma que tu as vécu chez toi, il n'y a pas de service pour s'occuper de ta santé, pas juste physique. La santé mentale, c'est important d'en parler. Est-ce que tu as accès à des choses ici? Est-ce que tu as du soutien? Jusqu'à l'instant, je n'ai rien vu. Comment dire? Je m'auto-hille. Parce qu'aussi, je suis un fan d'art et j'adore la photographie. Donc, je passe tout le temps à lire sur la photographie, sur le lighting. Oui, peut-être un rêve, je pense, d'avoir une caméra argentique. Et en même temps, je travaille sur un projet de photographie, photographie téléphone. Je l'ai nommé Escape. C'est mes dernières deux ans. C'est une année de la pandémie. Comment j'ai pu être là? Wow. Chloé, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parler d'inclusion. Beaucoup plus faire des formations, s'infiltrer. Puis pas juste... Pour parler des communautés LGBT, il y a trop de monde qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas ce qui se passe à travers les communautés LGBT. Et moi, depuis, plus que ça va, plus que je m'en rends compte. Parce qu'encore là, avec Fondation Émergence, je parlais du programme... Famille choisie. Famille choisie de Proche-Aidance. J'ai été Proche-Aidante avec ma mère qui est décédée cet été. Mais il reste que je fais partie de ce groupe-là puis je parle de ce que j'ai vécu comme Proche-Aidante. c'est à travers des formations, c'est à travers des témoignages. C'est incroyable, les gens, comment ils réagissent puis comment... Il y a une certaine ignorance. Puis je ne le dis pas de façon péjorative, il manque d'informations. On a souvent une mauvaise compréhension de ce que c'est les communautés LGBT. Et puis je pense que c'est important de rectifier ça. Ben justement. Je pense qu'Honneur, tu vas ajouter quelque chose. Moi aussi, il y a quelque chose que je vais vous poser comme question. Vas-y. Ce que je me disais, c'est... Ce que j'entends aussi beaucoup autour, c'est dans notre conversation, c'est que... Tu sais, je trouve que des fois, on manque d'écoute, même à travers notre communauté. Si la personne va bien, comme on commence à pouvoir... On a besoin, mettons, des services, des communautés LGBT, des groupes communautaires, etc. Des fois, on peut se dire, ben peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir besoin, qui vont continuer à venir. Puis que moi, en tant que personne qui va mieux, peut-être que d'être dans une relation d'écoute, peut-être trouver des moyens d'être par aidant, peut-être d'offrir du support, de voir avec les organismes qu'on sent qu'on est interpellé aussi. Il y a plusieurs organismes qui présentement ont des besoins immenses pour soutenir les communautés qu'on essaie de desservir pour des raisons multiples, qu'on ne veut pas rentrer. Mais ça passe par aussi ça. Il y a plein de programmes qui sont là. Alors, peut-être d'offrir un peu de temps si vous sentez que vous vous sentez bien, puis vous sentez que vous n'êtes pas trop isolé, puis ça va bien. Ça ne veut pas dire que les gens autour de vous, ça va bien, que ça va bien pour toute la communauté. M'intention. Tu es d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord avec ça. C'est des degrés. C'est chacun comment il le vit. Et aussi, c'est-à-dire, si on partage une colocation ou si on vit tout seul. Moi, il y a une question qui me vient à l'esprit là-dedans, c'est que le fait qu'il y ait encore de la discrimination, que les gens vivent encore cette homophobie, transphobie, puis whatever, internalisée, c'est qu'il y a encore, encore des problèmes. Il n'y a plus de cours d'éducation sexuelle à l'école. Et moi, je sens qu'on retourne un peu dans des situations où il y a encore tous ces maudits préjugés contre nous. Mais c'est qu'on est rendu dans une société où est-ce que les problèmes de droits, comme la société a reconnu par droit les droits des communautés LGBT au Canada, mais dans la réalité de fait, est-ce que ça arrive au Canada? Il y a encore beaucoup, beaucoup de problèmes en termes de salaire, en termes de reconnaissance, en termes de violence qu'on vit. C'est encore présent dans le village, les personnes qui se font agresser parce qu'ils sont gays ou parce qu'ils sont trans, ça arrive fréquemment. Oui. Est-ce que tu penses que l'éducation... On met toujours ça sur la faute des écoles, mais il y a quand même une réalité là qui est encore de l'intimidation à l'école, comme on l'a vu avec Chloé Guillemette cette année. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Je trouve qu'il manque d'informations. On ne donne pas... Je pense que ça devrait venir des gouvernements, ça. Puis pas juste dire, il faut que ça passe par les communautés LGBT. Je pense que c'est les gouvernements qui devraient prendre le drapeau dans ça aussi, sans avoir à passer par les organismes ou ça. Non, mais c'est d'avoir une image d'ouverture et de parler justement de ces problématiques-là, pas juste aux nouvelles, mais d'ouvrir sur ça. Donc, il faudrait que nos dirigeants donnent un peu l'exemple, mais il faudrait aussi que nos communautés le donnent. Moi, je pense que c'est aussi... C'est aussi de... d'élargir les recherches et étudier aussi tout ce qui est... Parce que ça, c'est nouveau. On est encore en train de bâtir. Parce que d'ici 10 ans ou 25 ans, on ne sait pas comment on va élever les petits de demain. Ben oui. C'est-à-dire, c'est pousser les études à fond. C'est pour mieux représenter la cause et pour mieux la vulgarité. Pour moi, ça passe par une question aussi de... Qu'est-ce que c'est de prendre soin? Prendre soin de nos communautés, prendre soin de la terre, prendre soin des gens qui arrivent ici. On n'a pas... La société québécoise, la société canadienne, on est tellement... C'est comme un peu un enjeu. On se chicane. C'est dans des chicanes qui ne pensent pas aux questions du care. Pour moi, le sens... La bienveillance. Je vais te traduire en français. Merci. La bienveillance. Mais tu sais, la bienveillance pour une communauté, mettons les communautés trans, les communautés homosexuelles, gays, bisexuelles, c'est beaucoup de... Je veux dire, on est une minorité de minorités, là. Oui. Alors, si on prend plus les intersectionnalités à travers nos communautés, ça veut dire réfléchir, prendre soin, ce n'est pas prendre soin juste des gens qu'on connaît et les réalités qu'on connaît. C'est prendre soin de tout le monde. Moi, je serais parlé aussi des lois. On a des lois, mais en quelque part, il faut les faire appliquer, ces lois-là. Parce qu'il y a des lois que les choses vont changer, mais c'est à nous autres de faire appliquer ces lois-là et de faire bouger les choses. Écoutez, c'est des bonnes résolutions à prendre pour l'an prochain, pour 2023. Je voudrais remercier donc Chloé Viau, Elgay Lagoun et... Lagoun, c'est ça? Et Désirée Nord-Duchêne. Merci beaucoup d'avoir été avec nos émissions l'heure où l'arc-en-ciel s'élève. Nous, on s'en va à la musique. Tu sais, un petit rythme qui va nous faire du bien, Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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